30 000 selon les syndicats, 12 000 selon la police, les manifestants ont défilé dans les rues de Lille cet après-midi. Au total, près de 70 000 personnes ont manifesté dans le Nord-Pas-de-Calais pour dire non à la réforme des retraites. Une mobilisation quasi identique à celle du 7 septembre dernier. Au cœur de la grogne, la mesure principale qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans est de 65 à 67 ans pour bénéficier d'un régime à taux plein. Sur ces points, le gouvernement reste inflexible. Cette réforme a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale et arrive sur le bureau des sénateurs le 5 octobre prochain pour une étude de deux semaines. Les manifestants espèrent donc d'ici là inverser la tendance. Écoutez cette réaction recueillie dans le cortège par Elodie Bernachon. La redoute, comme dans toutes les entreprises, malheureusement, on est soumis à une telle pression qui fait qu'on a déjà du mal aujourd'hui à tenir notre poste de travail jusqu'à 60 ans. Alors au-delà, ça relèverait du miracle. Arriver à 50 ans, surtout dans les milieux productifs, les patrons ne pensent qu'à se séparer de nous et à embaucher des plus jeunes. Donc nous faire travailler, penser qu'on va pouvoir garder le poste de travail jusqu'à 62 ans, c'est un mensonge. Et côté transport, le jeudi noir annoncé a bien eu lieu. Le trafic reste perturbé à la SNCF jusque demain matin à 8h. Comptez un TER sur deux, deux TGV sur trois entre Paris et Lille. Service quasi normal pour Eurostar et Thalys. Comptez également un TGV sur deux provinces, provinces. A Transpol, le métro a circulé normalement, on va le voir. En revanche, un tramway toutes les 12 ou 24 minutes a été assuré. Circulation perturbée également pour les autocars et les bus. Le trafic doit revenir à la normale demain matin. Et du côté de l'aéroport de Léquin, Ryanair a annulé tous ses vols. La compagnie aérienne vous invite à reporter votre voyage ou à vous faire rembourser. Merci.